Le premier épisode de Pékin Express C.I.S.T. en participant à la 15e saison de Pékin Express, sur les terres de l'aigle royal que Tariq et Ahmed ont été révélés au public. La saison avait été diffusée en 2022 sur M6. Les deux cousins farceurs ont été loin dans l'aventure, puisqu'ils ont été éliminés lors de la demi-finale. Ce jeudi 16 février, ils sont de retour dans Itinéraire BIS. Pour cette nouvelle compétition, ils ont parcouru la même route que les 16 nouveaux candidats de l'édition 2023, mais sur un itinéraire parallèle. Tout au long de la course, ils doivent relever des missions. Mais la production leur a donné du fil à retordre avec les cartes surprises. Pour Télé Loisirs, ils sont revenus sur cette seconde participation à l'émission phare de M6. On l'a encore un peu en travers de la gorge Télé Loisirs, pourquoi avoir voulu repartir pour cette nouvelle aventure itinéraire BIS ? Ahmed, pour le voyage tout d'abord. C'était une deuxième chance de revoir le monde. Et puis, pour refaire Pékin Express. Tariq, on avait une revanche à prendre par rapport à notre première expérience où on a été éliminés en demi-finale. On l'a encore un peu en travers de la gorge d'ailleurs. Comment avez-vous été contacté pour participer à cette nouvelle course ? Tariq, on a reçu un appel du producteur, Thierry Guillaume. On s'attendait à ce coup de fil de sa part parce qu'on sait avec Ahmed qu'on a touché beaucoup de personnes. On a toujours été souriants et c'est ce qui nous différencie des autres. C'était notre force, clairement. On a dit oui directement, sans hésiter. Il s'agit là de votre deuxième course. Est-ce qu'elle a été plus simple à réaliser que la première, de par votre expérience acquise dans l'édition sur les terres de l'Aigle Royale ? Ahmed, ce sont deux aventures complètement différentes, parce que là, il n'y a pas le stress de la course, il n'y a pas de concurrent. On savait qu'on allait faire le parcours en entier. Pour trouver une habitation, c'est pareil que le vrai Pékin Express. Après, si on gagne des missions, on peut dormir à l'hôtel avec l'argent qu'on gagne. On peut se nourrir aussi. Tariq, chaque mission gagnée, c'est 50 euros. Et autant vous dire que les missions n'étaient pas faciles du tout. On a bien souffert dans Pékin Express, itinéraire bis la nouveauté pour vous, ça a été ces cartes surprises qui peuvent soit faciliter vos missions soit au contraire les compliquer. Comment avez-vous géré ce nouvel aspect de la compétition ? Ahmed, on n'avait pas le stress de la course, mais on avait le stress des cartes surprises. A chaque fois qu'il y avait une mission, on croisait les doigts pour qu'elle se déroule tranquillement. On a essayé de gérer au mieux. Tariq, du premier au dernier jour, on n'a eu que des difficultés. On a bien souffert, mais les téléspectateurs vont bien se marrer. Comment avez-vous géré l'après-Pékin Express ? Ahmed, il faut rester humble. Tariq, c'est ça. Il ne faut pas oublier que des personnes nous ont suivis, ils étaient à fond derrière nous. Il faut toujours avoir la tête sur les épaules, ne pas prendre la grosse tête. On est très fusionnel, toujours l'âme pour l'autre en dehors des caméras, quelle est votre relation ? Ahmed, on est moins ensemble en ce moment parce qu'on travaille. Mais on est très fusionnel. Le week-end, on se voit en famille. Tariq, si je suis en galère, je l'appelle et inversement. On est toujours là l'un pour l'autre. Que retenez-vous de cette seconde expérience ? Ahmed, les pays traversés. On a eu la chance de visiter trois pays incroyables. Je ne retiens que du positif. J'ai kiffé cette aventure du début jusqu'à la fin. Tariq, ça restera gravé à vie. À lire aussi Tariq et Ahmed éliminés en demi-finale de Pékin Express, on est dégoûtés. On méritait cette place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada